Ça faisait longtemps que je me disais que c'est dommage en ville, il y a du tri pour le verre, il y a un peu de tri pour les emballages et il n'y a rien pour les épluchures. C'est quand même assez conséquent dans les ordures. Et du coup, en bas de chez moi, ça y est, c'est ouvert. J'étais contente. Moi, je cherchais à réduire les déchets que je produis à la maison. On habite en appartement, donc on s'est rapidement rendu compte qu'en hiver en particulier, quand on fait beaucoup de soupes, on produit énormément de déchets végétaux. Et le compost, c'était un moyen intelligent de s'en débarrasser. Plutôt que de jeter tout ce qui peut vraiment être utile, de le balancer aux incinérateurs ou je ne sais quoi, au moins on s'en sert, on peut s'en servir pour les jardins publics, on peut s'en servir pour tout ça, pour des arborétums, pour faire découvrir aux enfants. Enfin voilà, ça peut vraiment avoir une utilité, il me semble concrète, en ville en tout cas. Moi, je récupère un peu pour mes balconnières, ce n'est pas énorme. Mais voilà, ça permet de donner une seconde vie à nos légumes qu'on achète et à tous les déchets organiques qu'on pourrait avoir chez nous, les coquilles d'œufs, les salades, les queues de chou-fleur, etc. Le fait d'avoir un compost comme ça de quartier et non pas un ramassage de compost, ça permet aussi aux gens de se rendre compte un peu du volume qu'ils utilisent, du temps que ça prend, d'avoir conscience de ce qu'ils consomment. C'est intéressant parce que moi, je n'étais pas du tout impliquée dans la vie du quartier et du coup, là, je me suis impliquée en faisant des permanences régulièrement. Des habitants du quartier ont permis que d'autres s'impliquent dans la vie du quartier. Ensuite, ça fait vivre au niveau du quartier, c'est super, on se rencontre tous régulièrement, lundi et le jeudi, et ça, c'est vrai que c'est plutôt bien, ça fait sortir les enfants. Donc en fait, je pense que ce genre de projet, si les gens sont motivés, et qu'on cherche et qu'on regarde, il y a toujours moyen de créer quelque chose comme ça. Et puis pour les bouts de choux, ça leur apprend un petit peu l'avenir, ça leur apprend le recyclage, ça leur apprend l'écologie, et ça leur permet de grandir dans de bonnes conditions. Les compostiers, effectivement, sont l'assaut à Lyon qui gère un peu tout ça. Nous, on est aussi passé par eux, parce que nous, on a été autonomes dans la recherche du lieu et tout ça, mais une fois qu'on avait le lieu et l'appui de la mairie, c'est les compostiers qui nous ont donné une crédibilité en plus vis-à-vis de la mairie, et qui nous ont apporté les matériaux et les conseils pour le mettre en ordre. Sous-titrage ST' 501